Allons à présent à Paris pour évoquer le Salon international de défense et de sécurité tenu récemment. Plus de 150 personnes étaient présentes. Le Gabon a été représenté par le ministre de la Défense nationale Mathias Otunga Osibadjo. Reportage. Erosatori 2016, le plus grand salon international de défense terrestre, aéroterrestre et de sécurité tenu récemment à Paris, a encore drainé du monde. 55 500 visiteurs venant de 152 pays. Pour le camp du Gabon, le patron du département de la défense, Mathias Otunga Osibadjo a pu s'enquérir des avancées technologiques en matière d'armement. Nous assistons à un salon professionnel de la défense, l'un des plus grands du monde militaire. Le Gabon a une ambition militaire affirmée et compte tenu de notre infériorité numérique, nous avons intérêt à avoir une armée essentiellement technologique. Donc, en plus de nouvelles menaces que nous vivons, dont les applications sont nouvelles, ce genre de rencontre nous permet d'apprendre davantage et de nous équiper encore mieux. La visite du ministre de la Défense nationale s'inscrit parfaitement dans un contexte de performance pour notre armée. Car on le sait tous, notre pays participe depuis des années aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Équiper nos soldats pour être plus compétitifs, c'est une des ambitions des autorités. Le Gabon adhère totalement à la doctrine de paix armée qui sous-entend que pour maintenir la paix, il faut préparer la guerre. Et donc, nous sommes totalement dans cette perspective. Nous avons déjà une vocation de maintien de la paix affirmée. L'armée gabonaise a déjà été secourir nos frères de la République démocratique du Congo par le passé. Elle a été au Darfur. Elle est en Centrafrique depuis des décennies déjà. Et nous comprenons que si nous voulons que l'Afrique demeure un arbre de paix, il faut que nous apprenions à maintenir la paix. Erosatori 2016, Laurent Devoix a été pris dans deux ans, donc en 2018.